Salut c'est Claire, bienvenue sur la Côte Waste, nous voilà chez Greta qui va nous montrer une recette hyper fastoche. Bonjour je m'appelle Greta et je vais vous expliquer comment faire une lessive de lierre. Alors je me suis mise à faire de la lessive de lierre tout simplement parce que ça m'a semblé très simple et que j'ai beaucoup de lierre chez moi et du coup je me suis dit que ce serait une façon facile de poursuivre la démarche zéro déchet. Alors en fait c'est extrêmement simple, je vais chercher du lierre dans mon jardin. Je prends à peu près 25 feuilles de lierre mais vous verrez que les miennes sont très grosses. Pour des petites feuilles de lierre il faut en prendre 50. Pour le dosage on remplit tout simplement une bouteille d'un litre d'eau qu'on met dans une casserole. On prend les feuilles de lierre qu'on va en fait broyer entre nos mains, ce qui va permettre de favoriser la libération de la saponine. On laisse bouillir un quart d'heure, on laisse infuser toute la nuit et le lendemain et bien on filtre et on met dans la bouteille tout simplement. Au frigo ça se conserve environ trois semaines à un mois. Il faut à peu près un verre, un petit verre de lessive de lierre pour faire une machine. C'est quand même très écologique. C'est très économique. Je trouve que ça lave très bien. C'est extrêmement simple en fait d'utilisation, c'est à dire que plutôt que d'aller au magasin acheter sa lessive, on le fait directement chez soi. Et en fait je trouve que c'est aussi un gain de temps. Globalement cinq minutes de ramassage et un quart d'heure de cuisson. Et après laisser infuser c'est quand même pas très très compliqué. Alors l'inconvénient c'est que le linge est en effet un peu rêche. On peut ajouter un peu de vinaigre comme adoucissant et du coup ça fonctionne très bien. L'odeur du linge, en effet le linge n'est pas parfumé à la sortie mais moi je préfère personnellement. C'est sûr que le résultat obtenu est pas le même qu'avec certaines lessives du commerce. Alors j'aimerais bien tester tout ce qui est maquillage écologique. Pour le moment j'ai un peu de mal à trouver des choses qui me conviennent ou qui donnent le même résultat que ce que j'utilise actuellement. Donc ça je suis en train d'essayer de voir, de tester des recettes.